Le projet à la rencontre du monde municipal a pris forme à la fin de l'année 2015, au moment où le comité d'aménagement régional de la Fédération a fait le constat d'une piètre connaissance du milieu agricole de par les échevins municipaux. En ayant les rencontrés à quelques occasions, on a constaté qu'ils savaient peu de choses sur l'UPA, savaient très peu de choses sur la réalité agricole. Et ayant une volonté au niveau de la Fédération et des syndicats locaux de mettre en branle une vision de concertation avec ces gens-là, il fallait inévitablement les amener à un niveau de connaissance suffisamment élevé pour permettre une relation à long terme. C'est une rencontre qui dure approximativement deux heures. En langage courant, on dit que c'est un pitch qu'on y a fait, mais c'est un pitch en trois volets. Le premier volet, on leur explique premièrement l'UPA, qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Le deuxième volet, c'est la présentation de la réalité agricole, la part économique du secteur agricole dans la région Centre-du-Québec, dans la MRC où l'on se trouve et finalement dans la municipalité où l'on se trouve. Donc, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'il y a un agenda d'attaché avec une municipalité, il y a des données, la veuille ou l'avant-veuille de la rencontre, qui sont mises à jour en ce qui concerne le nombre d'entreprises par spécialité et le chiffre d'affaires généré par ces entreprises-là, c'est dans le milieu, au sein de la municipalité comme tel. Normalement, tous les membres du conseil municipal sont là. Le directeur général est là, bien entendu le maire. Et souvent, les inspecteurs municipaux aussi assistent à cette présentation-là. Aujourd'hui, ça nous amène à avoir rencontré jusqu'à présent 31 municipalités. Un peu plus de 220 échevins ont été rencontrés. Et une quarantaine d'administrateurs des syndicats locaux ont été mis à contribution aussi dans le cadre de cette présentation-là. Je suis très, très heureux d'avoir réussi à convaincre mon comité de développement régional d'aller de l'avant avec un projet semblable qui était considéré comme étant un projet de fou lorsqu'on leur a présenté le concept de faire, en fait, d'envisager de tenir 79 conférences au Centre du Québec. Donc, une par municipalité et qu'elles soient toutes tenues par moi. On dit que ça frise la folie, mais la folie va peut-être nous emmener vers quelque chose qui va être intéressant. Et aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir dire mission accomplie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?